Tout ça c'est des investissements, nos paroles, on n'investisse pas en fait dans notre énergie, dans des choses qui n'ont pas de retour en fait. Voilà, ici on est des investisseurs, clair, on investit, il y a un retour sur investissement, c'est ça la science en fait. Donc ce genre de quoi tu dois les laisser partir, mais en fait le tout c'est quoi, c'est qu'elle peut tellement bien te lancer les frappes que genre, tu as vraiment l'impression qu'elle te sent, elle te sent pas bro, elle te sent pas, elle te sent pas, elle s'est fou des doigts. Ça c'est comment, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Les femmes veulent ce qu'elles peuvent pas avoir en fait, les femmes veulent ce qu'elles peuvent pas avoir. Il y a un de mes gars qui me disait comme ça dernièrement qu'il cherche une petite, genre il a commencé à parler avec une petite quoi, il dit à la base la fille, ils étaient dans le même travail, c'est une fille. Elle lui a jamais rien dit en fait, il la voyait, il la saluait et puis bon, et puis à un moment la voix a commencé à se comporter, elle a commencé à essayer de le séduire tout ça. Donc quand il a capté la science, il a commencé à lui parler aussi, mais tout en étant séduisant et tout, vous voyez un peu. Mais il dit à chaque fois qu'il essaie d'aller loin, elle bloque la science, il la libère, elle revient. Elle lui fait croire qu'elle est gammée en fait, il repart, elle se jette, il pull back, elle revient. Donc je lui ai expliqué comme ça qu'en fait, ça c'est le jeu préféré des femmes, tu comprends un peu ? C'est l'un des jeux préférés des femmes, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez de nature, les femmes sont des êtres en fait, qui n'ont pas vraiment confiance en elles, elles sont très insécures. Voilà, il faut que vous sachiez ça. Les femmes n'ont pas vraiment confiance en elles, il y a des femmes qui ont confiance en elles. Mais la plupart du temps, celles qui aiment bien ce genre de jeu, ce sont des femmes qui sont vraiment, vraiment insécures. Elles n'ont pas vraiment confiance en elles. Voilà, ou elles ont eu la plupart du temps de mauvaises relations, les gars se foutaient beaucoup d'elles. Donc ce qui fait que ça a vraiment brisé leur confiance en elles. Et donc, pourquoi elle fait ça ? Elle fait ça parce qu'en fait, une femme ne peut pas supporter que tu ne la veux pas en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Elle ne peut pas supporter le fait que toi, tu ne la veux pas. C'est-à-dire que quoi ? Vous êtes dans un milieu social, peut-être à l'école, tous les gars, le coup, après le coup, après le coup, après. Et puis toi, tu ne fais pas ça, tu ne la vois même pas en fait. Donc, elle ne peut pas supporter ça. Ce n'est pas parce qu'elle te veut, elle ne supporte pas le fait que toi, tu ne la veux pas. Une femme quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle essaie de te séduire. Elle essaie de t'appâter. Pour que tu deviennes un orbiteur. Pour que tu deviennes l'un de ses saints. Voilà. Elle te balance des frappes en fait. Elle te lance des frappes en fait. Et puis comme tu ne comprends pas, tu prends. C'est normal. Une femme, je vous dis, une femme peut jouer un jeu à toi une fois. Ce n'est pas ta faute. Elle t'a appelé. Tu es venue. Tu as commencé à attraquer. Elle se jette. C'est fini. Elle a joué une fois. Ça ne fait rien de prendre une première balle. Ce n'est pas mauvais. Tu n'aimes pas. Ça ne fait pas de ton un simple en fait. Elle t'a appelé. Tu ne savais pas. Tu es venue voir de quoi ça parle. Voilà. Mais maintenant, quand tu t'en vas, elle revient vers toi. Elle t'appartient encore. Parce qu'elle veut que tu continues de la poursuivre en fait. Tu comprends un peu. Les femmes ne veulent. Elles aiment en fait le fait d'être poursuivies parce que ça bouge son ego. Parce qu'elle est insécure de nature. Donc le fait que plusieurs personnes lui courent après, ça fait qu'elle se sent belle. À quoi de ça, vous voyez que les gars qui sont très jolis ont un gros ego. Pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup de sèmes dans leurs DM. Elles ont beaucoup de gars qui sont prêts à tout pour faire ce qu'elles veulent en fait. Sans qu'elles n'aient rien fait. Entends-nous ici là. Il faut que tu me prouves pourquoi est-ce que je dois bien te traiter. Pourquoi est-ce que je dois faire des choses pour toi. C'est ce qui se passe ici. Je vous ai dit c'est Robocop TV. Aïe ! Voilà. C'est ça la science. Donc il faut que tu comprennes. Quand tu essaies, tu essaies, tu essaies. Il y a des femmes qui jouent au difficile parce qu'elles veulent que tu travailles un peu. Ça, elles te laissent comprendre quand même. Elles laissent toujours comprendre. Mais quand elles font ce jeu là, il faut que tu la cut off. Et puis bizarrement cette histoire là même a failli m'arriver dernièrement. Vous comprenez un peu non ? Mais moi je comprends le jeu en fait. Je comprends le jeu. Donc une femme comme ça, quand elle fait son premier jeu et puis tu pull back, quand elle revient, tu peux toujours lui parler. Mais tu la mets plus jamais au niveau des priorités en fait. Parce que c'est parce qu'elle a senti qu'elle devenait une priorité pour toi. Elle la pull back. Parce que tant qu'elle ne sait pas en fait que genre tu commences à l'apprécier, elle pull back, elle ne fait pas ses jeux en fait. Elle ne fait pas ses jeux. C'est quand elle sent que tu commences à l'apprécier, maintenant elle commence à pull back. Parce qu'elle voit que lui là, il commence à s'intéresser. Elle pull back maintenant. C'est ça qu'on appelle elle tes lances des frappes. Elle te montre dans son compte. Elle te dit dans sa bouche que, ah, je suis gammé, je suis toi, mais dans son comportement, tu vois que c'est l'autre en fait. Comme je vous ai dit, ce qu'une femme dit n'a aucune valeur, il faut regarder ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'une femme veut te dire, c'est dans son comportement. Quand tu lui dis viens, elle te dit elle est venue, mais elle ne vient pas. Elle dit, je ne veux pas venir. Il faut passer, ce qu'elle te dit, ça n'a pas d'importance. Quand tu lui dis, viens me voir, on se toucher, toucher, et puis elle dit que d'accord, elle vient, mais elle ne vient pas. Ça veut dire, je ne veux pas venir. Ce qu'elle dit dans sa bouche, ça n'a aucune importance en fait. Tu comprends un peu le jeu, non? Voilà, donc ce genre de femme là, il faut que tu apprennes à dire de loin. Mais laisse-les se prouver à toi. À la base, c'est elle qui t'a appelé cousin. Tu comprends un peu? À la base, c'est elle qui t'a appelé. Donc quand elle revient, tu ne dois plus jamais la mettre au même niveau où elle était. Peut-être qu'elle était sur dix personnes comme ça. Elle était la deuxième comme ça, à qui tu parlais. Là, elle est obligée de repartir à la huitième place. Elle n'est plus dans les priorités. Il faut qu'elle se batte pour dépasser toutes les autres qui sont devant pour pouvoir avoir le même intérêt. Et puis cette fois-ci, il faut qu'elle te prouve par tous les moyens pourquoi en fait elle vaut ton temps. Pourquoi elle vaut ton attention? Voilà. Parce que ce genre de gole, elle est accro à l'attention en fait. Tu comprends un peu? C'est juste ton attention qu'elle veut. Elle veut que tu la poursuives sans rien attendre au retour. Entends, ici nous, on ne fait pas des investissements à perdre. Claire. Ici, nous, on ne fait pas des investissements à perdre. Nous, on n'investit pas notre temps. On n'investit pas nos paroles. Tout ça, c'est des investissements. Nos paroles, on n'investit pas en fait notre énergie, dans des choses qui n'ont pas de retour en fait. Voilà. Ici, on est des investisseurs. Claire. Claire. On investit, il y a un retour sur investissement. C'est ça la science en fait. Donc ce genre de gole, tu dois les laisser partir. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'elle peut tellement bien te lancer les frappes que genre, tu as vraiment l'impression qu'elle te sent. Claire, ça m'a arrivé. Elle te sent pas, bro. Elle te sent pas. C'est manipulation. Elle s'est fou de toi. Répète ça, pardon. Elle te sent pas. Elle s'est fou de toi. Tu bouges son ego. Tu bouges son ego. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, elle la deal avec elle de loin. Voilà, deal avec elle de loin. Elle est venue, elle doit se prouver. Elle doit se prouver. Parce qu'elles sont pleines sur la liste. À quoi ça vous dit d'avoir des options? Quand tu as des options, ce genre de choses, ça te fatigue pas à trouver. Tu sais que, ah, bon, Alice est partie. Nadia vient. Nadia est partie. Samira vient. C'est comme ça, ça se passe les gars. Voilà, donc comprenez ce jeu-là. Les goûts sont estsicules. C'est le jeu, elles n'ont rien à faire. Alors, moi, je cherche à devenir riche, à bâtir nos familles, à prendre soin de nos familles. Elles là, ça ne les intéresse pas. Elles sont en train de riche. Elles sont de portables, c'est fait belle pour gagner le plus gros poisson. Quand elle va gagner le plus gros poisson, si elle s'est mariée, elle est milliardaire, elle devient la femme du milliardaire, elle bénéficie du lifestyle. Mais avant qu'elle va devenir la femme du milliardaire, il faut qu'elle se prouve à moi, en fait. Voilà, c'est ça la science, les gars. Vous comprenez un peu, arrêtez de rentrer dans les jeux, les goûts-là. Elles sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes, les goûts-là. Elles sont très intelligentes, les gars. Voilà, donc ne pensez pas que, genre, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Bon, si Drake l'appelle pour lui dire qu'elle veut qu'il vienne le soir au studio, elle va venir au studio, même si elle n'aime pas la musique. Juste parce qu'elle veut être avec Drake, en fait. Les femmes font des compromis. Les femmes font des compromis. Quand une femme t'aime faire des compromis, même nous, les hommes, même en tant qu'à la femme, quand j'aime une goûte, quand tu vois qu'elle se comprenait bien, il y a des petites choses, tu laisses tomber, en fait. Tu comprends un peu, non ? Voilà, donc, il ne faut pas laisser les goûts-là te faire penser que, non, elle t'aime. Ce qu'elle dit dans sa bouche n'a aucune valeur. Claire. Voilà. Ton, du vélo, non ? Voilà, on en sent, les gars.